Cette journée du 20 novembre aura été un interminable cauchemar pour les occupants du Radisson Blu à Bamako. Au cours d'une prise d'otage qui aura duré plus de 9 heures, au moins 27 clients et employés de l'hôtel ont péri. Le nombre de morts parmi les assaillants serait de 3 selon un bilan encore très incertain. C'est l'intervention conjointe des forces maliennes, françaises, américaines et onusiennes qui a mis fin à l'attaque. Une attaque en plein cœur de la capitale malienne, revendiquée par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun, qui dit avoir agi avec Al-Qaïda en Maghreb islamique. Mokhtar Benolta est recherché par de nombreux pays depuis longtemps et il est sans doute à l'origine de cet attentat, encore qu'on n'en est pas tout à fait certain. Il faut dire que Mourabitoun, ce groupe terroriste qui se réclame d'Al-Qaïda, c'est un mélange de fondamentalistes et de grands brigandages, de grands banditismes. La France, ancienne puissance coloniale, intervient militairement au Mali depuis janvier 2013 pour faire refluer les groupes islamistes. Mais s'ils sont affaiblis, la situation reste très instable et les attaques récurrentes. En s'en prenant à un hôtel très fréquenté par les occidentaux, les assaillants voulaient frapper fort. Au moins 14 nationalités étaient représentées parmi les 140 clients présents dans l'établissement. Un diplomate belge figure parmi les victimes. Ceux qui pouvaient réciter des versets du Coran ont été relâchés les premiers. D'autres ont fui ou se sont enfermés jusqu'à l'assaut des forces somaliennes et étrangères. Aucune indication pour l'instant sur le nombre de blessés. Les blessés, est-ce que vous avez d'accord ?